Merci de votre présence. La présidente de vos joies unies va faire une déclaration importante. Après cette déclaration, si vous avez des questions, merci de vous rapprocher de l'attention de presse à l'Al-Azhar. Merci de votre présence. Il y a également des copies du discours qui vont être disponibles avec l'attention de presse à l'Al-Azhar, je le trouve là-bas derrière. Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord demander une minute de silence à l'endroit des jeunes qui ont perdu la vie lors des dernières manifestations. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Mes chers compatriotes, après avoir longuement réfléchi sur la situation politique actuelle du pays et soucieuses comme l'ensemble des citoyennes et des citoyens de la nécessité de faire tous les efforts utiles à la préservation de la paix sociale, consciente des valeurs dont je suis porteuse et auxquelles je suis profondément attachée et qui fondent mes actions de tous les jours et tous les actes de solidarité que je mène depuis plus de deux décennies. Vu mon attachement aux valeurs républicaines et surtout à l'unité et à la cohésion de notre chère nation, compte tenu de ce que l'intérêt général brime sur les intérêts de chaque citoyenne et citoyen et que la paix et la stabilité de nos institutions sont primordiales et doivent constituer le socle sur lequel sont assis notre République, notre démocratie et notre commune volonté de vie commune. J'ai décidé, en toute souveraineté et après une large concertation, avec mes compagnons du mouvement Sénégal Nouveau, mes parents et amis de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Je voudrais néanmoins rassurer et remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de porter ma candidature. Le jour finira par se lever très bientôt sur une certitude. La renonciation à cette nationalité tente d'écrire. Toutes les preuves attestant de la sincérité de ma déclaration sur l'honneur seront tenues à la disposition du juge. La paix et la réconciliation de tous les enfants de ce pays sont très largement au-dessus de toute ambition. C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer au mien en espérant que cela facilitera la continuation du processus électoral dans un climat apaisé et que les élections puissent se tenir avant le 2 avril 2024. Je le précise. Je continuerai à servir avec encore plus de passion et de détermination mon pays. Mon engagement en politique ne fait que commencer. Ensemble, grions pour un Sénégal de paix, de fraternité et de solidarité, merci pour votre attention. Assalamu alaykoum boro mi maini nui wa Sénégal, du nui wa diaspora, du itam nuiwi su me kili fadinei adehi qui faisa l'épaule l'evi, lendi wa khenemal, docteur Bozo Warni, candidat à l'élection présidentielle de l'Urraïka. Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a des filtres de parrainage qui sont là, il y a des filtres c'est-à-dire qu'un candidat qui a été le président qui a été le parrainage, il y a des filtres qui a été le parrainage et qui a été le parrainage. Quand je vous ai dit que le docteur Bozo Warni n'est pas le Sénégal. Il y a des filtres au Sénégal, ma fille au Sénégal qui a été le parrainage depuis Nianfouki à Tegulom, m'a été le parrainage qui a été le parrainage qui a été le parrainage au Sénégal. Il y a des filtres au Sénégal, mais il y a des filtres au Sénégal. 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 Et puis il y a ces filtres au Sénégal. Et il y a des filtres au Sénégal. Il y a des filtres au Sénégal. Il n'y a pas de question ? Il y aura pas de question ? Avec l'attention de presse, il y a des copies. Mais nous avons des questions ? Il n'a pas de question. Sous-titrage ST' 501